Bonjour à tous. Bonjour. D'abord je remercie Olivier Godard d'être avec nous pour présenter cet échange qui a pour thème « Utiliser ses clients pour augmenter son taux de conversion ». Je vais démarrer par une très brève présentation de WeBelong. Donc WeBelong c'est une plateforme, d'abord je me présente comme le disait Pierre, effectivement je suis le fondateur de WeBelong et son animateur. Donc WeBelong est une plateforme en SaaS dont la vocation est de transformer les bases clients des distributeurs et des marques en communautés produits. Donc cette transformation elle est immédiate et nous on travaille sur des communautés par produit ou par service. Ces communautés une fois constituées produisent immédiatement des milliers de contenus de façon massive sur les produits et les services concernés et génèrent trois types de bénéfices, toujours très rapidement. D'une part une hausse de conversion, excusez-nous il y a un petit bug sur l'animation qui va jusqu'à 30% on va le voir chez certaines familles de produits Darty. Une hausse du SEO. Chez certains de nos clients, nos communautés représentent déjà 30 à 40% du trafic global des sites de marques et du réachat. Nos principales références que vous voyez à l'instant sur l'écran se trouvent un peu dans tous les secteurs où on vend du service ou du produit à des particuliers. On a vocation d'être présent partout où vous vendez quelque chose à des particuliers. Il faut savoir que notre offre est sur le marché depuis octobre 2014, donc il y a un an. Je vais passer la parole à Olivier et je vais te laisser d'abord nous présenter le parcours de Darty dans le digital. Bonjour, Olivier Godard, directeur du e-commerce de Darty. Juste rapidement pour ceux qui auraient passé beaucoup de temps à l'étranger, Darty est né en 1957. Une histoire très forte autour du contrat de confiance qui date de 1973 et on verra tout à l'heure le poids que ça pèse dans les tests qu'on fait aujourd'hui et les développements qu'on fait. Et une concrétisation en 2014 avec un objet connecté qui est le bouton qui concrétise la transformation d'une enseigne dans le monde digital autour du service qui est vraiment la pierre angulaire de Darty depuis très longtemps. Aujourd'hui, si on passe au slide suivant, Darty est leader sur le marché de l'électroménager, mais ne se contente pas de ça. Il n'arrête pas d'innover, il n'arrête pas de chercher des nouvelles solutions avec notamment un plan de transformation qui nous a amené depuis 2013 à aujourd'hui à retravailler sur quatre items majeurs qui sont la dynamiser le commerce, digiter les enseignes, développer la marque et diminuer le coût. Ce qu'il faut lire là dedans, c'est que et on le voit au travers des innovations qu'on a pu mettre en place, notamment via des startups. Ce qu'on travaille beaucoup avec des startups, y compris français, c'est comment on arrive aujourd'hui à ouvrir de nouveaux pans et tester de nouvelles choses qui avant nous prenaient forcément du temps à imaginer et à nous rapprocher de nos clients. Un dernier point pour parler de Darty, après on parlera de la solution, c'est juste pour mémoire, Darty invente le click and collect en 2009. Et voilà l'historique un peu du click and collect. Et on voit bien qu'au-delà de ça, ce n'est pas anecdotique. C'est comment aujourd'hui on s'est transformé pour répondre à des attentes clients. Et on va voir en quoi la notion de réseau communautaire répond aussi à une attente client d'aujourd'hui. Dans une enseigne cross-canal où aujourd'hui on avait historiquement un parcours d'achat assez simple, puisqu'on avait des magasins. Aujourd'hui Darty, c'est 270 magasins, des vendeurs. Donc le parcours historique était relativement simple. Vous alliez en magasin, vous demandiez une information et vous faisiez votre achat. On voit bien qu'aujourd'hui, le poids des ventes et notamment le poids du passage sur le web influe largement sur la façon de faire d'une entreprise comme la nôtre. Merci Olivier. Peux-tu nous décrire comment le projet collaboratif que vous avez fait avec Webby Long s'inscrit dans le contexte d'Arty ? Comme je disais, on était il n'y a pas très longtemps dans une réflexion de tester de nouvelles choses et on voulait regarder comment les réseaux sociaux, qui historiquement n'avaient jamais été des outils de concrétisation, pouvaient nous aider. Donc on cherchait à reconnecter le social dans le commerce. On voulait travailler un peu sur un système collaboratif. On avait été toujours des spécialistes et en tant que spécialistes, on laissait rarement la place aux clients pour parler et donc on a souhaité faire un test dans ce système-là. On voulait retravailler le parcours d'achat. On voit qu'on a des produits compliqués. Quand vous achetez certains produits avec des prix de vente élevés, avec beaucoup de technicité, souvent les questions qu'on se pose, elles ne trouvent pas la réponse dans la fiche technique. Et on voulait accompagner nos clients aussi après l'achat sur l'utilisation des produits et sur comment on pouvait mieux profiter des produits une fois qu'on les avait achetés. Donc concrètement, de quoi s'agit-il ? Donc en gros, sur le site de darty.com, vous avez un petit bouton qui apparaît et en fonction du nombre d'avis de conseils qui ont déjà été postés, vous avez un chiffre qui apparaît. Et quand le client clique sur ce lien, il y a une fenêtre qui s'ouvre, une fenêtre en intégration. Et le système est assez intéressant parce qu'en fait, il permet de poser n'importe quelle question à une communauté de personnes qui ont acheté ce produit-là. Donc là, on se parle d'un espresso, KitchenAid, ce produit-là chez Darty. Toutes les personnes qui ont acheté ce produit chez Darty vont être sollicitées, si elles l'ont accepté de l'être, pour répondre à une question d'un utilisateur sur le produit. Et là, on est très temps réel. On va voir tout à l'heure un peu comment ça fonctionne. Oui, c'est ça. L'originalité du système, c'est que chez Darty, désormais, quand je veux acheter un produit, pour être certain qu'il convient, qu'il correspond à mes besoins, je peux désormais interroger tous les utilisateurs, tous les propriétaires qui l'ont acheté chez Darty. C'est ça. En fait, on ne parle pas à un technicien, on parle à un utilisateur. Et du coup, on peut lui poser des questions qui ne sont pas des questions d'ordre technique, qui sont plutôt des questions sur ce que j'appelle la valeur d'usage. Est-ce que je peux vraiment faire ça avec ? Est-ce que je peux vraiment le mettre à tel endroit ? Est-ce que même ma mère saura s'en servir ? Enfin, ça, c'est la question qu'on a le plus souvent. C'est est-ce que même ma mère saura s'en servir ? Donc, on voit bien qu'on a des questions à laquelle un vendeur ne peut pas répondre. Voilà. Donc, on va regarder les résultats. Alors, il y a un premier élément qui est important en termes de résultats, c'est qu'avec ce système-là, en gros, on écrit tous les clients Darty sont membres de la communauté. C'est la totalité des clients Darty.com qui sont présents dedans. Donc, les résultats en termes d'engagement étaient évidemment, on les attendait avec impatience au début du test. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Olivier ? Ce que je peux en dire, c'est que la première fois qu'on s'est vu, je n'y croyais pas une seule seconde. Donc, je peux dire que j'étais plutôt dubitatif sur la capacité des gens à répondre bénévolement, de façon qualifiée, de façon intéressante à des questions posées à des gens qui ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vu sur un produit qu'ils ont acheté. Je me suis trompé. Les résultats vraiment parlent pour nous. Aujourd'hui, on a des chiffres qui vont dérouler sous vos yeux, donc je ne vais pas vous les relire, mais on a vraiment des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Moi, j'étais le premier surpris, puisqu'on a vraiment aujourd'hui un gros taux d'utilisation de nos clients, beaucoup de clics, beaucoup de réponses et des niveaux de qualité de réponse qui sont juste pour nous assez phénoménaux. Quand on est spécialiste de la distribution de l'électrodomestique, on ne peut pas, sur la base, se dire qu'il y a des clients qui parleront mieux que nous de nos produits. Et pourtant, c'est vrai, ils en parlent différemment. Ils en parlent, j'ai envie de dire, sans faire de miererie, mais avec le cœur, parce que vraiment, ils parlent de la façon dont ils l'utilisent et pas de la fichette technique. Donc, c'est un résultat dont on est très fier, nous. C'est que je crois que tu es le seul distributeur d'Arti au monde capable de mobiliser plus de 87% de sa clientèle en communauté. Alors, on va regarder les résultats en termes de contenu. Tu disais qu'au début, tu n'y croyais pas du tout. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire ? On a commencé le test sur quelques familles pour voir un peu, puis après, on a ouvert. Donc là, on est sur... Tout le site a été ouvert sur l'ensemble des produits. Donc, ça représente, vous avez les chiffres, 13 000 postes par mois. Et la vraie question que moi, j'avais posée au début, et je n'arrêtais pas de la poser, c'était combien de questions auront une réponse et combien de réponses seront amenées, réponses différentes seront amenées à la même question. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le taux de réponse par question, il est de neuf, ce qui est très élevé et qui est vraiment intéressant parce que même si des fois, on a effectivement un système un peu lié au réseau social, c'est-à-dire que, effectivement, ça peut arriver de parler pour parler et de dire oui, ça fait ça. Et celui d'après, il va dire oui, ça fait ça. Et le troisième va dire effectivement, ça fait ça. Mais c'est relativement rare. Finalement, on se rend compte que souvent, les gens créent vraiment de la valeur avec leurs réponses et ont un niveau de réponse qui est différencié en fonction de l'expérience qu'ils ont avec le produit. Il y a un élément intéressant aussi. Là, on est sur une machine, je crois, qui est un best-seller chez vous. Et en termes de réactivité, là, on avait posé une question, je crois, il y a quelques jours à 9h46. On chronomètre nos clients parce qu'on vérifie qu'ils font le boulot. Donc, du coup, sinon, on les sanctionne. Donc là, vous avez un exemple sur une machine à laver qui est effectivement quelque chose qui s'est pas mal. Et qu'on continue de vendre bien chez Darty. Vous avez le timing. La question est posée à 9h46. Je vous jure que c'est pas moi qui l'ai fait. Et on a des premières réponses à 9h54. Alors, je ne vais pas vous mentir en vous disant que quand vous prenez un produit dont on a vendu peu de pièces, la chance d'avoir un réponse aussi rapide, elle est différente. C'est évident. Là, on a quand même un produit qui est un runner, mais on se parle quand même d'une machine à laver. Donc, on se parle quand même des produits qu'on ne vend pas non plus par milliers d'exemplaires tous les jours. Donc, on voit vraiment le niveau de réactivité de la solution et le niveau d'engagement de nos clients sur cette solution là. Là, donc, pour être clair pour nos spectateurs, notre audience, là, ce ne sont que des gens qui possèdent la machine qui répondent. Ce ne sont que des clients Darty. Ce n'est pas ouvert à l'extérieur. Ce ne sont que des clients Darty. Ce sont les plus qualifiés pour répondre aux questions. Ce sont les clients Darty. Donc, ce ne sont que les clients Darty qui peuvent répondre aux questions posées par des prospects et qui possèdent ce modèle précisément qu'ils l'ont acheté. Et donc, ils sont tous sollicités par email. Voilà. Ceux qui le souhaitent peuvent se désabonner. Aujourd'hui, le taux d'abonnement, je crois qu'il est de 3%. Il est très faible. Donc, la plupart des gens restent dans la communauté et répondent aux questions. Tu parlais de contenu complet. Là, on a une petite illustration. On ne va pas entrer dans le détail. Mais pour vous donner une mesure un peu du temps, vous voyez, bon, quelqu'un a posé la question sur je cherche un lave-linge séchant. Qu'est-ce que vous me... Solide et rapide. Est-ce que vous me le conseillez ? Et voilà, quelqu'un qui a dû recevoir ça peut-être dans le trafic ou dans la salle d'attente du médecin ou au bureau. Je ne vais pas le dénoncer à son patron. Mais il a rédigé tout ça de conseil pour répondre et pour rendre service. On a également une dimension d'ambassadeur, puisque c'est assez facile de détecter les ambassadeurs désormais, puisque ce sont les gens qui répondent beaucoup et plutôt positivement sur vos produits. Donc, c'est peu compliqué. Je précise que les photos, ce n'est pas des vrais gens. C'est la pub d'Arti. Ils sont beaux, mais ils sont... C'est vrai, c'est vrai. Je crois pas. C'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, on rêve à imaginer qu'on soit capable de récompenser quelque part nos clients les plus actifs. et effectivement, de les transformer en ambassadeurs. On sait à quel point c'est difficile de gérer une population ou une gestion d'ambassadeurs. Là, on a quand même un système qui se fait naturellement et qui reprend les systèmes des réseaux sociaux, qui est plutôt intéressant à regarder. Je profite pour souligner un point que tu es en train de citer. C'est qu'il n'y a aucune incentive, aucune récompense. La seule récompense, c'est le plaisir de rendre service à d'autres consommateurs. C'est vraiment le plus dingue de l'histoire. C'est qu'en plus, on ne les paye pas pour faire ça. C'est incroyable. Mais ça va te donner des responsabilités aussi parce qu'ils participent. Il faudra encore les servir au meilleur niveau, mais comme Darty le fait déjà. C'est ça. Autre point important, l'émotionnel est très présent. Tu parlais récemment d'une interview d'Aspirationnel. On a un exemple avec un dialogue autour d'un four dont quelqu'un qui a posé une question. Conseillez-vous ce four à l'usage et vous voyez la réponse. Merci beaucoup à tous pour ces commentaires utiles. Je ne m'attendais pas à trouver une telle sollicitude, voire solidarité entre acheteurs. Recevez chacun mes remerciements chaleureux. C'est quelque chose qui a de la valeur, ça, pour Darty, cette empathie entre clients. Forcément, ça a de la valeur pour Darty parce qu'on voit bien que déjà, le système fonctionne bien et que les réponses qu'on apporte, elles répondent à des questions que les clients se posent de façon pratique. Et puis, on voit aujourd'hui, ce système là, il est complètement accepté par nos clients et que nous, au départ, retailers, on a des problèmes métaphysiques. Est ce que je dois le faire, pas le faire? Est ce que c'est bien? Les clients, eux, ne se posent pas de questions pour eux. C'est juste la vie normale et c'est juste normal aujourd'hui qu'on le fasse pour eux. D'accord. Donc là, on était dans la partie, je dirais, empathique, émotionnelle. On va entrer dans le concret, la concrète, comme on dit dans ton métier. Donc, les résultats sur la conversion. Donc, on va aborder une première partie. C'est dans le tunnel de conversion. Quelle appétence ont tes clients à cliquer sur ce bouton pour savoir ce que disent les propriétaires des produits? Il n'y a pas de suspense parce que tu l'as affiché sur le slide. C'est vrai. Donc, 20% des acheteurs cliquent sur le lien lire les avis conseils utilisateurs. C'est pour ceux qui connaissent un peu le web. Il y en a pas mal ici. C'est énorme. C'est à dire que réussir à faire cliquer quelqu'un sur quelque chose comme ça, c'est vraiment énorme. Donc, on voit bien qu'on a un taux de clic important sur les visiteurs. C'est un peu plus bas. C'est 8%. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, un client qui est engagé et qui est parti dans un processus où il est sur le point de concrétiser. C'est un élément en plus qui va lui permettre pas forcément de poser une question, mais au moins de regarder les questions posées, de regarder si il y a des trucs qui ont été remontés de façon négative. Parce qu'on ne filtre pas. On filtre juste que les termes un peu. Tu vas m'aider là dessus. Tout ce qui est illégal, racisme, sexisme, c'est un insulte, dénigrement des marques. Les trucs pas beaux, c'est ça. On enlève. Mais pour le reste, si un client dit du mal, on n'y peut rien. On ne savait pas toujours au plaisir aux marques, mais c'est la vraie vie. Donc, les clients vont venir là dessus au point de concrétiser en se disant est ce qu'il y a du positif? Parfait. Et le point qui est important, c'est que vous voyez en haut, tout en haut, il y a l'avis. Il n'y a pas de... Souvent, on pose la question pourquoi garder les avis? Pour moi, les avis, ils ont leur place et le système de communauté, il a sa place. Parce qu'en fait, quand on rédige un avis, c'est par rapport à une perception qu'on a du produit à un instant T. On déploie sa vision sur un outil et on plaque sa vision sur un formulaire. Quand vous répondez à une question, la personne qui vous pose la question, elle vous emmène sur un chemin que vous n'avez peut-être pas imaginé, sur un usage auquel vous n'aviez pas pensé ou sur un niveau de détail. Sur la communauté, on a des recettes de cuisine qui s'échangent. Parce que quand le client dit je n'arrive pas à faire marcher mon robot, elle m'a chantilly, elle n'est pas assez ferme. Ça ne se transforme pas. Est-ce que ton courant fonctionne bien? Ça se transforme vite. C'est quoi les ingrédients que tu mets dedans? On voit bien qu'aujourd'hui, un système d'avis qui fonctionne très bien sur l'usage que j'en fais n'est pas du tout en concurrence avec des outils. Complètement. C'est complémentaire pour nous. C'est l'analyse également qu'on fait. Alors là, c'est sûr, on parle des taux de clics. Et puis, si vous avez démarré des analyses en test AB sur la conversion, tout simplement, il y a des premiers retours sur certaines familles, notamment les appareils de photoreflex. Alors, on a mis les deux familles qui marchent bien. On n'a pas mis toutes les familles. Mais ce qu'ils constatent, c'est que ça ne crée pas moins de concrète. C'est à dire que soit ça fonctionne et ça vous apporte de la concrète en plus, en tout cas dans le cas d'Arti et dans le cas des familles qu'on a testé. Je ne veux pas généraliser. Soit dans le pire des cas qu'on a eu, il n'y avait pas d'effet négatif. Donc, ça, c'est le premier point. Effectivement, on voit que c'est une famille de produits. C'est vrai qu'acheter un appareil réflexe sur un site avec les PVM qu'on voit, ce n'est pas évident. Donc, avoir la rassurance de quelqu'un qui répond à une question et qui répond à une question de façon détaillée et qualifiée, c'est intéressant. Et l'autre exemple qui est assez intéressant, c'est sur l'épilation. Donc, ce n'est pas tout à fait ce genre de produit parce qu'on était surtout sur des épilations à lumière pulsée, qui sont un peu plus anxiogènes. Mais on voit vraiment qu'on a la capacité à rassurer nos clients et à les engager avec nous sur un processus d'achat grâce à cette communauté. Également, il y a des impacts sur le SIO. Je crois que ça, c'est vraiment nouveau pour d'Arti d'arriver dans la longue traîne. Ça, c'est énorme. Maintenant, quand on pose une question sur un produit avec une question très détaillée qui ne correspond pas forcément à une question d'achat, Darty va ressortir devant. Comment ça marche ? Je ne sais pas s'ils sont dans la salle. Je suis désolé, mais on en est plutôt fiers. Ça fait partie quand même de l'ADN du service de Darty. Tout à l'heure, j'ai commencé par le contrat de confiance. C'est légitime quelque part qu'une enseigne comme Darty, elle soit présente auprès de ses clients après l'achat, avant l'achat, et qu'elle soit capable d'être la première et la plus qualifiée à répondre à des questions sur des produits. Donc aujourd'hui, on est en train de remettre Darty quelque part, y compris sur Internet, sur ces questions de contrat de confiance et d'accompagnement. Tout à fait. Donc là, il y en a un autre exemple à titre informatif sur les thermomètres des pompes à bières. J'avais noté avec Intéry que vous sortiez maintenant devant même des forums spécialisés comme toutes les bières. On est numéro 1 en référencement payant sur la question thermomètre de ma pompe à bières. Merci. Donc on va parler de notre sujet qui est la syndication. Darty a décidé d'ouvrir ses bases clients à ses fournisseurs. Donc ça prend plusieurs formes. Donc ça veut dire quoi concrètement ? D'abord un partage de contenu, c'est ça Olivier ? Oui, l'idée de départ, on a forcément des marques qui ont des partenaires et qui sont très actives sur le digital. Donc on voit notamment groupe SEB. Ils avaient l'idée de travailler sur cette solution là et on l'a eu ensemble. Et on a eu l'idée de travailler ensemble, de faire profiter au groupe SEB de la communauté de Darty qui est très nombreuse et très active. Parce que je pense que c'est une des plus actives aujourd'hui qu'on peut trouver. Et donc du coup, en gros, comment ça se passe ? C'est que sur le site SEB, quand vous activez la solution et que vous posez une question, des clients Darty peuvent répondre. On voit bien le logo Darty, c'est-à-dire qu'on identifie bien les clients Darty. Ça, c'est intéressant pour nous puisqu'en fait, ça nous permet d'être présents, y compris sur les sites des marques. Et puis c'est intéressant pour les marques parce que où elles auraient pu attendre quelques minutes, voire quelques heures pour avoir une réponse. La communauté Darty, elle leur garantit d'avoir un niveau de réponse rapide et qualifié. C'est ça, oui. L'énorme innovation que vous apportez à vos fournisseurs, c'est que vous leur donnez des communautés en quelque sorte clés en main, avec des forums remplis et des garanties de réponse sur les questions posées sur leur site. C'est ça. Et on retrouve également la réciproque. Pardon. Simplement, je dois dire qu'il y a le benchmark formation, sécurité, vie privée, consentement dans la salle du fond. Voilà, c'est tout. Pas de souci. J'ai été réactivé d'un coup, là. J'ai fait un beacon qui fonctionnait. On a presque terminé. Donc, inversement, tes clients peuvent répondre aux clients Molinex également, aux clients ailleurs aussi, qui sont en syndication avec vous. Et donc ça, vous l'ouvrez à tous vos fournisseurs. On l'ouvre au fur et à mesure aux fournisseurs avec qui on trouve un terrain d'entente. Un terrain d'entente. Ça se fait assez facilement. Voilà, donc on arrive à la fin de cette présentation. Donc, en résumé, il y a des petits soucis de projection. Ça ne passe pas très bien vers la définition, mais ce n'est pas grave parce que Olivier va nous commenter. Le projecteur a été très mal noté par les clients. Exactement. Donc, un point qui est... Je ne vais pas tout vous lire. C'est vrai qu'un des avantages qu'on a quand même, c'est qu'en termes d'intégration, c'est super rapide malgré tout. Enfin, là, vraiment, on a... Vu que j'avais un doute au départ, on m'a convaincu de le tester parce que le temps d'implémentation était très court. Tel que c'est fait, tel que c'est monté, on a une sécurité avec une modération 7-7 qui n'engage pas de personnel dans mon équipe. Moi, je n'avais pas forcément le moyen dans mes équipes de faire un test pour deux mois et de me dire si ça ne marche pas, je virerai tout le monde. Donc, là, au moins, on a une solution qui est externalisée, qui permet de gérer de la modération et de gérer du suivi avec tous les SLA qui vont bien. Et on est plutôt aujourd'hui content d'avoir identifié et mobilisé la base des clients d'artistes de façon aussi forte autour de cette solution. Et donc, il y a zéro personne chez toi qui gère la communauté ? J'ai un chef de projet qui travaille une demi-journée par semaine, pour être clair. D'accord. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce que vous acceptez la question désagréable d'Olivier Esrati ? Vous savez, il y a la question désagréable d'Olivier Esrati. Vous l'acceptez ou pas ? Je peux accepter de l'apprendre, je n'accepte pas forcément. Voilà. Non, non, c'est gentil. Est-ce que vous avez segmenté ou identifié la typologie des gens qui étaient les plus actifs sur la communauté ? Mais ce n'est pas la question. Ah si, si, c'est une bonne question. Merci. Très honnêtement, pas encore. On a cherché d'abord, on est un peu basique, on a cherché d'abord à vérifier qu'on faisait de l'argent. Donc on a d'abord mesuré des effets de concrète et des effets de navigation. Et maintenant, ça fait partie, effectivement, des sujets sur lesquels on doit travailler. C'est de comprendre qui sont ces personnes-là. Et ça rentre dans le process, pour moi, de définition des ambassadeurs. Eh bien, merci. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Nous passons à la remise des prix de la transformation.